En lieu du terme, Mika, ce que Sorcerre Mastra a fait, est-ce que vous considérez ça comme du réalisme politique ou plutôt du marchandage politique ? Je m'en voudrais de ne pas revenir sur un certain nombre de points qui ont été dits en tant que représentant du EDPC. Il y a un certain nombre de choses que je... Je relance le débat sur un sujet qui est... Non, je vais y parler, mais je serai moins dix ans, parce que je ne voudrais pas entrer dans la gestion des pays frères. Je voudrais rappeler aux Camerounais que le problème des routes, il faut de l'argent, c'est 800 milliards. Et je crois que pour le budget qui arrive 2024, le ministère aura 508 milliards pour les routes. Cela marque... Nous, Mika Nsaou, le président dit qu'il n'y a pas d'argent. Je voudrais dire qu'il y a eu 57 études techniques qui ont permis à ce qu'on puisse remettre les routes sur orbite. Je voudrais également dire qu'en ce qui concerne 57 études techniques, je voudrais également dire que le chef de l'État a parlé effectivement de l'exploitation minière. Le 31 décembre 2022, il annonce le projet de fer de Kribi, de Mbalam, le projet de fer de Grand Zambie, et notamment qui sont des projets à court et à long terme. Je voudrais dire qu'avant que les gens s'aventurent à dire que ce n'est pas transparent, il est important de dire que les richesses du Cameroun ont été, n'est-ce pas, protégées. Près de 75% des richesses ont été protégées et la plupart de l'exploitation minière est, n'est-ce pas, en projet. Et je voudrais également dire que pour qu'on commence cette exploitation, il faut l'élaboration du code minier. Et je crois que le code minier a été élaboré, mais elle n'est pas vite en besoin, il y aura de la transparence. Et cette transparence-là est déjà dans de l'or parce que la sonamine a récolté près de 340 kg d'or en 2023. En ce qui concerne notamment les ministères, c'est important de le dire, vous pensez qu'il est important de réduire les dépenses en réduisant les ministères. Il y a donc deux approches, l'approche politique et l'approche technique. L'approche politique, notamment, c'est en termes, n'est-ce pas, de repartition, n'est-ce pas, du pouvoir. Je vais dire un seul mot par rapport à Sorses. En termes politiques, il y a, n'est-ce pas, la repartition, n'est-ce pas, du pouvoir sur le plan politique. Et l'approche technique, c'est effectivement de compartimenter les secteurs pour que ce soit plus précis et que les ministères soient plus proches, n'est-ce pas, de l'administration. Et naturellement, je voudrais dire qu'en cela, au Gabon, il y a une cinquantaine d'ethnies, notamment de groupements communautaires. Au Cameroun, il y en a 230. Et sur le plan politique, ça compte pour que tout le monde participe à la gestion du pays. Maintenant, pour ce qui est de Dr Sorses Masra, je voudrais dire qu'on n'est jamais trop radical en politique. Je crois qu'il a fait preuve de pragmatisme politique parce qu'en fait, qu'est-ce que la conquête du pouvoir ? La conquête du pouvoir, effectivement, c'est la participation dans les exercices du pouvoir. Et si dès lors, vous avez, n'est-ce pas, des alliances politiques qui vous permettent d'être dans les exercices du pouvoir et que vous pouvez apporter votre contribution dans la gestion du pays, je crois qu'il n'y a pas de mal à ce que vous puissiez y participer. Encore que, naturellement, lorsqu'on est premier ministre, on est chef du gouvernement, on implémente la politique gouvernementale. Et ça peut permettre qu'il y ait, n'est-ce pas, une sorte de, j'allais dire, de jugement par rapport à votre capacité à pouvoir apporter votre contribution dans la gestion du pays. Donc, pour moi, c'est ça qu'on appelle la politique. La politique, c'est des alliances, la politique, n'est-ce pas, c'est des deals. La politique aussi, c'est la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, apporter votre contribution, même dans le gouvernement. Très bien.